FTX, c'était un acteur centralisé qui disait aux gens, venez faire de la DeFi, qui ne faisait absolument pas de la DeFi, et qui jouait avec l'argent, les dépôts des gens. Point. D'ailleurs, ce qui a permis de faire tomber FTX aussi vite, c'est grâce à la blockchain. Parce que dès qu'il y a eu l'article sur Coindesk qui disait, c'est bizarre la balance sheet de Alameda et FTX. Il y a des gars, des indépendants, qui sont partis farfouiller la blockchain et se sont dit, ah ouais, c'est chaud. On dirait qu'il se passe des trucs bizarres. Alors comme ça, vous aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé un truc avec votre argent. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la martingale. Quand j'ai commencé ce podcast en 2019, je dois vous l'avouer, je ne prenais vraiment pas le temps de m'occuper de mon argent. Et aujourd'hui, après avoir rencontré plus d'une centaine d'invités géniaux, j'ai clairement pris du galon. J'ai réalisé de supers investissements que j'aurais jamais pensé faire. En immo, sur les cryptos, en bourse et dans bien d'autres domaines bien plus exotiques. Et ma conviction de départ s'est confirmée, gérer son argent, ça commence avec les premiers euros. Pas besoin d'être milliardaire pour commencer à s'en préoccuper. Abonnez-vous et vous aussi, vous apprendrez à trouver la martingale. C'est ma reco pour ce début d'épisode. Je ne sais pas d'ailleurs, mais parce que donc je suis avec Reda Béréili avec un H entre le E et le H de Eili. Béréili, c'est ça ? Exactement. Voilà, de club. Alors tu me dis, on dit club. Et moi, je te demande si on dit club by qui ? Parce qu'en fait, la problématique, c'est que club, si je tape club, je risque de pas tomber sur club by qui, en fait, sur Google, tu vois ? Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, qui, c'est la key foundation ? Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai dit oui, mais je connais pas. Vous avez senti, c'était un sort de ouais, un peu interrogatif. C'est ça. Slash, voilà, mais ok. En fait, la key foundation, on a lancé une blockchain qui s'appelle la keychain, avec son propre cryptoactif. Alors, qui, c'est K-I, c'est pas Q-U-I. K-I. La key foundation. Exactement, la key foundation. Key, ça veut dire énergie en japonais. Ah, c'est comme le chi ? Exactement. Mais le chi, c'est en chinois ou c'est en japonais ? C'est le chi, exactement, exactement. Et en fait, mon lancement de la key foundation est venu d'une analyse personnelle qui s'est faite aux alentours de 2017-2018. Je me suis dit, en fait, la monnaie, ce n'est que de l'énergie stockée. Et du coup, je me suis dit, on va lancer un crypto-reset. Et dedans, ce crypto-reset, c'est une sorte de monnaie de l'écosystème. Et donc, on va appeler ça le key, comme énergie. Mais en fait, dans un écosystème décentralisé, un des éléments les plus importants, c'est la communauté. Et on a décidé de lancer une communauté exclusive dans l'écosystème d'Aki Foundation. Ça s'appelle Club. Club, c'est quoi ? C'est une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs qui, en fait, ne se considèrent pas servis par les offres de conseils en gestion de patrimoine ou en banque privée. Et en fait, on s'est dit, aujourd'hui, 65% des investisseurs ne se retrouvent plus dans les offres d'investissement qui leur sont présentées. Et nous, on se... Tant que ça, 65%. Absolument. Ça me semble énorme. En fait, que ce soit au niveau banque privée, que ce soit au niveau classe d'actifs qui sont présentées, aujourd'hui, en fait, ils se rendent compte que l'asset management ne les sert plus. Et ils sont... Si tu n'as pas un patrimoine de 50 à 60 millions, en fait, tu es considéré comme une vache à traire. Tu veux dire que l'asset management se sert tout seul, c'est ça, peut-être ? Lui et le millefeuille de fees qui sont prises entre les deux. Mais du coup, en fait, on s'est dit, lançons un truc qui se focus sur une classe d'actifs. C'est la classe d'actifs alternatifs, high risk, high yield, avec une thèse d'investissement qui est du value investing. Et du coup, on investit dans des startups en pré-amorçage, amorçage, mais aussi dans de la crypto. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a lancé un produit unique au monde, aujourd'hui. C'est un produit structuré de paniers d'assets crypto qui génèrent du rendement. Il dit plein de choses, Reda, là. Il y a plein de choses que... Voilà, high risk, high yield, value investing. On va revenir sur tout ça parce qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Moi, je comprends à peu près, mais j'ai besoin de rentrer un peu là-dedans. Et voilà, je voudrais définir avant tout ça un peu les contours de cet épisode, si tu veux bien, Reda. Bien de faire. Mon idée, en fait, en te convoquant sur la martingale, ça a quasiment été ça. Non, il se trouve que pour la petite histoire, j'ai appelé Owen, je lui ai dit, écoute, je voudrais faire cet épisode sur trois mois après FTX, où est-ce qu'on en est, etc. Et puis, il me dit, mais je sais qu'il faut que tu appelles Reda. Puis, tu m'as dit directement, bon, oui, bam, c'était facile. Et puis, voilà, trois jours après, on se retrouve. Owen, qui est d'ailleurs membre de la communauté club. D'accord. Et bien, voilà, Owen qu'on embrasse, qui est quand même quelqu'un de doutement recommandé, recommandable dans la communauté Web3 blockchain française, francophone. Et plus, d'ailleurs. Et mon idée, c'est vraiment de se dire, OK, là, j'ai pas fait exactement d'épisodes post-FTX, parce que je me suis dit, en fait, je voudrais qu'on ait un petit peu de recul. En plus, on est quand même au-delà de FTX, dans une période très incertaine, avec tous les ingrédients pour une possible crise. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où on enregistre, on a des marchés financiers en dehors des cryptos qui sont complètement boules, qui sont au plus haut, alors que ça sent la crise à plein nez un peu partout. Pourtant, l'emploi est super stable, voire un peu plus que stable. Enfin, pareil, hyper boule. Donc, on sent qu'on marche sur des oeufs en ce moment. Donc, je me suis dit, attends, bon, on va déjà laisser reposer ce truc de FTX et voir après quelques mois après. Donc, c'est un peu l'idée aujourd'hui. Avec tout ce que tu m'expliques là, donc ClubBikey, moi, je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus. L'idée étant de dire que si Owen t'a recommandé, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est un univers que tu connais bien. Tu vas m'expliquer comment et depuis quand t'es là-dedans. Mais c'est vrai que, tu vois, je ne peux pas m'empêcher à post-FTX pour poser une première pierre. Bien sûr. De me dire, je vois un Reda qui débarque avec sa casquette, son t-shirt Club. Ta casquette, c'est une casquette ClubBikey aussi ? Non, 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 c'est une casquette Nébular. D'accord. C'est une conférence dans l'écosystème. Voilà, ce truc un peu geeko sur les bords. Donc, toi, t'avais monté une startup que t'as revendue à Accor il y a quelques années. Donc, t'as une street cred quand même. Voilà, t'es pas le dernier pimpin débarqué qui vient braquer tout le monde avec sa crypto qui ne vaut rien. Cependant, c'est vrai que c'est toujours un peu paradoxal. Tu vois, moi qui reçois ici des grands noms de l'asset management et des grands noms de plein d'univers différents, de la photo, des montres, des choses comme ça. Et puis, d'avoir des gens qui viennent de la crypto. FTX a émaillé sérieusement, donné un bon coup de canif à tout ça. Parce qu'il y a quelques mois, on se disait, putain, il faut que je sois avec Reda et toutes ces gars-là. Parce que vraiment, c'est là où il se passe et où le turfu est en train de se passer. Et aujourd'hui, on se dit, ils sont sympas ces gars-là. Mais tu vois, il y a toujours ce petit truc où tu te dis, enfin, alors pas forcément que malhonnête. Non, non, mais je vais te dire tout de suite. Moi, je suis un peu contrariant dans l'écosystème crypto. Tu vois, par exemple, moi, je vais te dire, je vais te dire, j'investis pas dans le Bitcoin. Ok. Tout simplement parce que quand on parle de value investing, je ne sais pas si le Bitcoin ne connaîtra pas un black swan sur la confiance. Parce que la valeur du Bitcoin est liée à la confiance. Par contre, je te dirais, l'Ether, pour moi, j'ai une vraie thèse dessus. Tout simplement parce que c'est une infrastructure qui est utilisée et l'Ether est utilisée comme du gaz pour utiliser cette infrastructure. Et depuis le merge, l'Ether est devenu déflationniste en nombre. Et donc, en fait, plus l'usage augmente, plus en fait la quantité, la supply diminue. Or, c'est une infrastructure qui continuera d'être utilisée. Certes, de moins en moins en volume parce qu'on a ce qu'on appelle des layers 2 qui se mettent par dessus. Et donc, il y a moins de transactions. Mais en fait, l'usage est en train de se démultiplier. Donc, pourquoi j'ai dit ça ? C'est pour te dire que je suis contrariant. Moi, par exemple, SBF, je lui avais parlé en... Alors, SBF, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sam McMahon-Fried. C'est le fondateur de FTX. Je lui avais parlé en 2021 parce qu'on lançait une crypto-asset. Tout le monde parle avec ces gars-là pour essayer de lister leurs crypto-assets chez eux. Et à ce moment-là, quand on parlait avec lui... J'ai eu la chance de lui parler parce qu'en règle générale, ce n'est pas avec lui que tu parles. Tu parles avec des gars qui s'occupent des listings. Il me dit, bon, alors, c'était sur Telegram. Il me dit, bon, pour le process de listing, c'est ça, ça, ça. Et il faut donner un million de dollars de votre token à Alameda. Alameda étant ? Alameda étant le hedge fund de SBF. Qui n'a aucun lien avec FTX d'un point de vue économique, capitalistique, normalement, en théorie. D'accord. Donc, c'est comme si tu disais, je vais coter cette boîte en bourse. Et pour pouvoir le faire, il faut que dans ma holding personnelle, tu me files 2-3% de ta boîte, quoi. C'est ça, c'est ça. Pas le con, je vais créer une bourse. Non, mais il te dit, c'est pour faire du market making. C'est pour qu'Alameda fasse le market making, à savoir apporte la liquidité sur FTX. Mais en fait, quand tu vois, FTX était la première place de marché pour les produits dérivés, avec des produits short, long. En gros, tu peux shorter ou long un asset. Et en fait, en entendant ça, moi, le scénario... Shorter, ça veut dire parier sur la baisse. Parier sur la baisse, c'est ça. Le scénario que je me suis fait, c'est, en gros, je donne mes tokens à Alameda. FTX ouvre un produit dérivé short. Et Alameda est capable de shorter et vendre en même temps. En fait, à ce moment-là, quand j'ai eu cet échange, je me suis dit, ce mec-là est malhonnête. Parce qu'en fait, quand on regarde, il n'y a aucune raison pour laquelle je donnerais à Alameda un million de dollars de tokens pour que FTX liste notre token. Mais il était malhonnête, mais inévitable. Je veux dire, tu y allais ou tu ne l'as pas fait ? Non, non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et j'ai préféré... En fait, nous, on a été, comme je l'ai dit, hyper contrariant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de shadiness dans la crypto. Et nous, ce qu'on a fait... Tu utilises de shadiness. Tu utilises de malhonnêteté, d'obscurité, malhonnêteté. Alors, pour juste donner l'histoire, en 2013, je découvre le Bitcoin grâce à un entrepreneur que tu connais qui s'appelle Fred Montagnon. Oui, un épisode sur Generation It Yourself que je vous recommande. Si vous ne connaissez rien à la crypto, à la blockchain, allez-y, Fred Montagnon, je dirais décembre 2021. Voilà, un épisode à écouter absolument. C'est ça. Écoute, Fred, ça a été un de mes mentors en tant qu'entrepreneur. Et en 2013, il me dit, regarde, le Bitcoin, ça a de la valeur, c'est intéressant. Je dis, OK, je te fais confiance, j'y vais. Je mets 100 balles. Je mets à l'époque 1000 balles, je crois. OK. Et j'oublie. Et en fait, je ne comprenais même pas ce que c'était le Bitcoin. Je ne comprenais même pas comment ça marchait. J'ai juste dit, supply illimité, demande potentiellement illimitée, donc valeur potentiellement illimitée. Et en 2016-2017, à ce moment-là, je commence à voir ce bull market, c'était le premier bull run massif. Oui, fin 2017 notamment. C'était fin 2017. Ça a envoyé sévèrement. Ça a commencé fin 2016 et fin 2017, c'était la fin du truc. Et du coup, je commence à m'intéresser à la crypto, à la blockchain. Et je commence à me dire, mais attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi le Bitcoin a de la valeur ? Je ne comprends pas pourquoi tel crypto a de la valeur. Je ne comprenais pas. Mais tu ne comprends toujours pas. Si, maintenant, j'ai compris. Pour le Bitcoin, c'est la confiance. C'est greatest fool theory. C'est celui qui gardera en dernier, les derniers Bitcoins. Et si les gens ont confiance dans cette monnaie. Par contre, il y en a d'autres. Il y a d'autres types de cryptos. C'est des cryptos d'infrastructure, comme l'Ether. L'Ether est une crypto d'infrastructure. Ça, on l'explique avec Fred Montagnon. Je vais le remettre dans mes mots d'amateur. Comme ça, tu vas me dire si j'ai raison ou tort. Mais en gros, un Bitcoin, c'est comme un billet. C'est-à-dire que je peux te payer avec. Je peux le garder. Il peut y avoir de l'inflation. Le dollar va se valoriser par rapport à l'euro. Donc, mettons que mon Bitcoin soit l'équivalent d'un dollar. Ça monte. Ça descend. Il y a une fluctuation possible. Mais ça ne reste qu'un moyen de paiement. Un Ether et plein d'autres, la plupart des autres cryptos, du coup, maintenant, désormais, qui ont été faites à l'origine par Vitalik Buterin, qui était déjà, lui, très impliqué dans la communauté Bitcoin. Il s'est dit, attends, il faut faire d'autres choses qu'on appelle des layers. C'est ça, on peut faire différentes choses. Grâce à un Ether, tu peux, par exemple, valider ce qu'on appelle un smart contract. Tu peux faire d'autres choses qui vont utiliser la technologie Ether et potentiellement la valeur de l'Ether pour rétribuer les machines qui valident ou invalident les contrats. Donc, c'est une sorte d'épine dorsale, de backbone qui te permet de faire des actions, de les certifier sur la blockchain. Et comme elle est suffisamment grande et utilisée, elle est très fiable. Et donc, ça, ça a une valeur, mais double, qui fait que plus elle est utilisée, plus la crypto qui est liée prend de la valeur. Et toi, tu dis, il y en a une qui est juste basée sur la confiance. C'est comme un billet. Et l'autre qui est vraiment basée sur une économie. Donc, autour de cette blockchain, c'est ça ? Exactement, une économie d'usage. Pour faire tourner l'infrastructure, par exemple, quand on regarde, il y a un site web qui s'appelle Ultrasound.money. Et dedans, en fait, on peut voir les usages les plus développés sur Ethereum. Et on voit que les deux principaux qui burnent de l'Ether, c'est les NFT et la DeFi. Et en fait, les NFT et la DeFi, ce sont des vraies innovations de rupture dans la façon dont on va faire du business dans la vie. Alors, je vais prendre celui que je connais, le NFT. Tu vas m'expliquer après. Je sais ce que c'est que de la DeFi, mais tu vas m'expliquer comment ça fonctionne, j'imagine. Le NFT, pour en avoir créé un, donc avec John Carp, que tu connais forcément. Absolument. Donc, on va refaire une expérience bientôt là-dessus, je pense. On peut en reparler après si tu as une idée. Pourquoi pas ? Mais avec John Carp, en fin d'épisode de la Martin Gall où il m'explique les NFT, je me dis, tiens, je vais faire un NFT. Mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Et puis, on avait fait un petit déj. On avait invité au Royal Monceau cinq personnes qui avaient acheté ce NFT. Certains l'avaient revendu. C'était assez rigolo, l'expérience. Et donc, je l'avais fait sur Ether. Et donc, j'avais créé ce NFT qui est un token. Je l'avais créé en disant, si tu as ce token, tu peux venir au petit déj. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Donc, voilà, en gros. Et puis, aujourd'hui, tous ceux qui l'ont sont venus au token ou l'ont racheté, sont venus au petit déj ou l'ont racheté à quelqu'un qui allait au petit déj. Et ils ont accès désormais à un groupe WhatsApp limité où on est sept dedans, les cinq invités plus John Carp et moi. Et puis, voilà, il faudrait que... Tu vois, sur tous les prochains événements de la martingale, je pense qu'ils seront prioritaires. Ils pourront venir. Enfin, voilà, je ne sais pas un certain nombre de choses. Il y a de l'usage. Voilà. Il y a de la confiance. Et donc, juste pour finir jusqu'au bout, quand j'ai créé ce NFT, je l'ai créé sur la blockchain Ether. Alors, à l'époque, ça coûtait très cher. Je ne sais pas où ça en est là-dessus. Mais donc, pour créer le NFT, j'avais ce qu'on appelle des gaz-phi. Donc, j'utilisais de l'essence pour l'enregistrer dans la blockchain. Et ça me coûtait, de mémoire, 180 dollars par transaction, enfin, par création. Et donc, à chaque fois qu'il y en avait un qui était acheté ou vendu, il y avait des gaz-phi assez importants. Ce qui était un des problèmes d'Ethereum. C'était à quelle période que tu avais fait ? C'était en novembre 2021 aussi. Oui, à cette époque-là, c'était le pic du bull market. Et les fees étaient très, très, très élevés. 450 dollars si j'étais en pleine journée dans les US. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est la création du NFT. Et chaque transaction, donc à chaque fois qu'un NFT est transmis d'une personne à l'autre, racheté par quelqu'un, il y a des gaz-phi. Et ça, ça permet de valoriser la blockchain et de payer les gens qui enregistrent, les machines qui enregistrent ces données. Dans la DeFi, c'est pareil. C'est quand un smart contract passe d'une personne à l'autre, c'est ça ? Oui. Alors, si on parle des NFT, les NFT, l'innovation, tu viens de citer un truc, c'est le membership. En gros, ce que tu as décrit, c'est du membership, de l'accès exclusif, etc. Impossible de le contrefaire. C'est sur la blockchain. Et on peut céder sa membership. Moi, je pense qu'il y a une autre innovation énorme avec les NFT, c'est les jeux vidéo. Pour moi, les jeux vidéo vont driver l'explosion des NFT. Après, il y a la DeFi. Donc, la finance... Les jeux vidéo, c'est par exemple, ça pourrait être, on en a parlé aussi, mais dans un jeu vidéo, j'ai gagné une skin ou même un... Je ne sais pas... Une arme. Une arme, un char d'assaut, un avion, une voiture de compète, une baguette magique de princesse. Et puis, je la revends via un NFT. Donc, je ne l'ai plus, je l'ai vendu à quelqu'un. Et c'est un bien virtuel, dans un monde virtuel, mais que j'ai vendu avec, potentiellement, de l'argent virtuel, mais qui peut être transmis dans le monde réel. Donc ça, c'est l'usage, potentiellement, dans tout ça. Ok, sur la DeFi ? La finance décentralisée, c'est une innovation incroyable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et ça nous fera un très bon pont vers FTX, pour placer son argent, on est obligé de passer par des institutions financières qui sont régulées, qui ont des licences, pour la protection du consommateur. On y reviendra, mais toi, tu es régulé aussi. Nous, on est enregistré PSAN. Ok. On est aussi agent de PSI, prestateur de services d'investissement. On expliquera ça tout à l'heure, mais d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, parce que l'être humain est faillible, et qu'on ne peut pas forcément faire confiance à tout le monde, les régulateurs sont là pour protéger les consommateurs, pour ne pas qu'ils se fassent avoir par des escrocs. Et du coup, en fait, il y a des enregistrements, il y a des régulateurs, il y a des licences. Et c'est adossé à ces licences-là, il y a des contrôles qui sont faits. Les contrôles ne sont pas infaillibles, mais c'est mieux que rien. Et donc, du coup, en fait, on est obligé de faire confiance et en faisant confiance, on rentre un peu dans une black box. Moi, si je vais voir une institution financière, je vais dire, voilà, je vais placer 100 000 euros, un million d'euros avec vous. J'espère que tout va bien se passer. Mais parce qu'ils sont contrôlés par les régulateurs et qu'ils ont des obligations de transparence, d'information et autres, eh bien, en fait, je suis plus ou moins safe. Ce que la finance décentralisée règle, c'est cet aspect contrôle. Parce qu'elle s'appuie sur la blockchain. La blockchain est transparente. Toutes les actions qui se passent sur la blockchain sont auditables et non modifiables. Donc, par exemple, dans un monde nouveau qui exploite la blockchain, dans un monde de la finance décentralisée, un acteur peut venir et dire, j'ai développé une technologie qui permet de faire tel et tel et tel type de placement. Moi, je suis fournisseur de technologie. Je ne suis pas une institution financière. Ce que je fais, c'est que je te garantis quand même que mon code est correct. Et quand tu places de l'argent, voilà tes risques. Tes risques, c'est, la stratégie, elle peut être nulle. Bon, après, c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner. Le risque, technologique, peut-être, en espérant qu'il n'y ait pas de problème technologique. Mais par contre, je ne peux pas me barrer avec la caisse. Et quatrièmement, les fees sont transparentes. Je te dis, si tu as fait 45% de rendement, moi, je te dis, je prends 20% de commission sur les rendements, basta. Donc, ça marche, par exemple, sur, on en a parlé ici il y a quelque temps avec Gabriel Jarrossan sur, tu vas m'aider, pardon, que je connais très bien en plus, là, j'ai un gros blackout, ça va me revenir, mais sur de l'immobilier fractionné. Donc, ça, ça fonctionne aujourd'hui. En gros, plutôt que de passer chez le notaire qui va inscrire de manière centralisée, pas décentralisée cette fois-ci, dans des registres qui ne sont pas accessibles, etc., là, on va dire, bon, ben voilà, alors, il y a du cadastro, ce que je dis, c'est probablement pas tout à fait exact sur le, mais, là, on va dire, bon, ben, chaque transaction qui a acheté quoi, je peux diviser cette parcelle en 10, en 100, en 1000, je peux l'acheter, finalement, la prêter, etc., pour obtenir une ligne de crédit, sans avoir à faire confiance à un acteur. Il y a un truc qui est hyper marrant, je pense, j'imagine que tous ceux qui écoutent ce podcast ont vu The Big Short. Pas tous, mais alors, ceux qui ne l'ont pas vu, je le dis vraiment, il faut absolument le voir. Parce que The Big Short, c'est un documentaire, c'est un documentaire sur tout ce qui ne va pas dans le monde de la finance. Et à un moment, en fait, bon, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous spoiler, à un moment, Michael Burry veut déboucler une position. Sa position short, il veut la déboucler. Sauf que pour pouvoir la déboucler, il est obligé de passer par les institutions financières centralisées parce que c'est elle qui tienne les positions. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne lui répondent juste pas au téléphone. Ils lui disent « Oh, désolé, on a un bug informatique. » Pourquoi ? Parce qu'ils veulent déboucler leur position en avance. Du coup, lui, en fait, c'est un manque à gagner. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les acteurs centralisées peuvent être jugées parties et peuvent faire passer leurs intérêts avant les intérêts de leurs clients. Or, grâce à la blockchain, en fait, si cette action de déboucler une position short est décentralisée et gérée et régie par du code, en fait, ça ne peut pas arriver. Oui, parce qu'en effet, tu n'as plus d'intermédiaire, c'est juste un code qui s'exécute ou ne s'exécute pas. C'est la blockchain. Très bien. Écoute, c'est vraiment très clair et ce n'est pas Gabriel Jarrosson, je me trompe, du coup, c'était Jean-Marc Jacobson de Realty que tu dois connaître. Très beau projet et je trouve qu'eux, ils font les choses bien d'un point de vue régulatory parce que la partie crypto-immobilier est très compliquée. Ça fait un bout de temps qu'ils sont là-dessus puisque l'épisode, nous, on l'a tourné il y a plus de deux ans. Donc, c'était pour moi vraiment le turfu et trois ans je pense même et hyper intéressant. Donc, si je voulais le refaire je pourrais le faire finalement sur des actions et dire, tiens, par exemple, grâce à de la blockchain je voudrais investir. Alors, à la fois, ça sortirait, c'est jamais évident parce qu'il y a quand même un moment, je réfléchis en même temps que tu veux me donner mais donc, c'est pareil dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut quand même être propriétaire du bien pour un moment être capable de faire cette transaction à l'intérieur qui rachète, qui vend, qui rachète, qui vend, etc. Donc, si je voulais le positionner sur des actions je dirais par exemple, tiens, je vais investir grâce à la blockchain en tout cas dans toutes les actions cotées d'entreprises green. C'est possible ou à impact, tu vois, selon certains critères, etc. Et toi, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends, selon plein de choses il y a des cotations, la valeur des actions et derrière, tu pourrais, sans passer par Euronext ou tout ça, acheter des... Pour l'instant, on est obligé. Des cryptos ? Ok. Pour l'instant, on est obligé. Pourquoi ? On est obligé de passer par des acteurs centralisés parce que les titres des entreprises ne sont pas cotés sur la blockchain. Il n'y a pas de token représentant des titres d'entreprises. Pourquoi j'ai pensé à ça ? Parce que je me dis que finalement, le bien immobilier, tu l'achètes et tu ne le vends pas quand tu l'as mis comme reality, en fait. Il y a une société qui détient le bien et dans la société, il y a des gens qui achètent, qui vendent. Il est titrisé. Exactement. Donc, tu ne peux pas titriser des actions ? C'est-à-dire, j'ai l'équivalent à l'instant T d'un million de dollars d'actions de ENGIE et puis, toi, tu vas acheter et vendre du ENGIE mais dans ce million de dollars selon sa cotation ? Si, mais les acteurs qui font ça sont des PSI. C'est des prestataires de services d'investissement. D'ailleurs, le PSI avec qui on travaille, il s'appelle CM Equity. C'est un PSI allemand et c'est un acteur qui fournit de la tokenisation d'actifs comme des actions. Tesla, etc. Ils les ont tokenisés et donc, il y a possibilité d'acheter des tokens Tesla, etc. Mais, ils sont garants de la vraie détention des titres et du débouclage de l'opération d'achat-vente. Ok. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en mode MVP. Parce que... Il y a mal le product. C'est ça. On est au début. On est au début. Tu as des acteurs centraux qui comprennent un peu le concept et se disent moi, je vais faciliter ça. Donc, je vais me placer comme tiers de confiance et derrière, en fait, je vais créer les différents points d'accès pour faire de la tokenisation. Mais au final, je suis quand même toujours obligé de faire confiance à ce PSI qui, lui, détient vraiment les titres. À terme, quand les places de marché Euronext, Nasdaq et compagnie seront blockchainisées, à ce moment-là, en fait, c'est la pire chose qui puisse arriver pour les brokers. Tu te rends compte ? Les brokers, c'est ceux qui font le maximum de fric. Citadel. Tu as vu la quantité de bénéfices qu'ils ont fait cette année ? Ils ont fait, je crois, 12 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière. Si ce n'est plus. J'ai sorti un chiffre qui me semble énorme, mais incroyable. Pourquoi ? C'est des brokers. C'est eux qui fournissent la liquidité. C'est eux qui achètent et vendent. Oui, ils se mettent entre deux personnes. Un acheteur et un vendeur et ils prennent une petite commission à chaque fois. Que ça monte ou que ça baisse, ça leur a... Exactement. D'accord. Ça, c'est passionnant. Alors, on va revenir sur le sujet central de FTX et des incidences que ça a pu avoir. Puisqu'on a touché du doigt ces choses-là, PSAN et PSI, donc prestataires de services d'investissement, c'est ça ? Et PSAN sont des labels qui sont décernés par l'AMF ? C'est l'AMF ? L'autorité des marchés financiers ? Non ? Alors PSAN, c'est l'AMF et l'ACPR. C'est un enregistrement. OK. Donc, c'est pas un... C'est pas quelque chose qu'on te donne. Tu t'enregistres en tant que PSAN. Il faut quand même avoir à respecter un certain nombre de choses. C'est très difficile. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Tu es quand même audité par l'AMF, l'ACPR. Il faut quand même qu'on te donne un blanc-seing. Exactement. Exactement. la partie... Je crois que tu me parlais d'orientation sexuelle. Je n'ai pas compris le lien. LGBTQX. Donc ça, c'est la partie qu'ils ont contrôlée jusqu'à aujourd'hui. Sur la partie agréée, donc licence PSAN, c'est des sujets qui sont beaucoup plus élaborés sur les risques de contrepartie. C'est quoi les risques de contrepartie ? C'est est-ce que j'ai les capitaux nécessaires pour garantir mon activité d'investissement pour des tiers ou autres ? OK. Et donc, en fait, c'est assez calqué sur l'activité de PSI, donc prestataire de services d'investissement qui, lui, passe par l'AMF et la CPR aussi. Et donc, en fait, il faut des garanties de capitaux. Donc, il faut de l'immobilisation de capitaux entre 200 000 et 2 millions d'euros pour pouvoir être PSI en fonction du type d'opération qu'on fait. Ce sont des immobilisations qui font que si jamais, par exemple, tous ces fonds, toi, tu perds. Exactement. Tu as combien d'immobilisés, toi ? Nous, on n'est pas PSI. On est agent. OK. En tant qu'agent, en fait, c'est notre partenaire qui est responsable de ces actions. Tu es comme un broker, finalement. On est une sorte de broker. En fait, on utilise l'infrastructure réglementaire de ces partenaires-là. Et souvent, nous, on amène des opportunités. On vient de bitcher sur les brokers, alors fais attention parce que tu viens de me dire que tu étais broker aussi. Moi, je te dis, je suis MVP. Non, mais il faut savoir délivrer la valeur le plus rapidement possible. Par exemple, sur la partie crypto, là où c'est possible, nous, on est Technical Service Provider. Là, on a lancé un produit d'index qui s'appelle Cosmos Core qui se concentre sur l'écosystème Cosmos et qui permet aux gens de s'exposer à un panier d'assets générateurs de rendement. Là-dessus, en fait, tout est décentralisé. Ce sont des smart contracts. Les gens, ils arrivent, ils achètent un produit, boum, derrière, ils touchent du rendement toutes les semaines. Nous, on est totalement, c'est indépendant de nos actions au quotidien. On développe la technologie et les gens. Je ne sais pas ce qu'est l'écosystème Cosmos, en revanche, mais ça va venir. Ça va venir. Je parlais de Bitcoin, je parlais d'Ether. En fait, nous, on a une thèse d'investissement sur un écosystème crypto qui s'appelle Cosmos qui parie sur l'interopérabilité entre les blockchains. Donc, qui n'est pas une blockchain en soi. C'est une technologie de blockchain, mais par contre, qui est open source et toute personne peut utiliser cette technologie pour lancer une autre blockchain. En fait, le côté intéressant de ça, c'est que tu ne vis pas sur Cosmos, tu vis à côté, mais qu'il y a les protocoles qui permettent aux blockchains de communiquer les unes avec les autres de façon souveraine. Et c'est un écosystème qui explose parce que c'est déjà une vision philosophique qui est top parce que tu ne payes pas de taxes à Cosmos pour faire tourner ton business. Et aussi, en même temps, tu as la possibilité de communiquer avec un protocole qui est ouvert et que de plus en plus de blockchains intègrent. Et donc, ça veut dire que tu peux faire communiquer et t'errer en des bitcoins aussi ? Ben non, parce qu'ils n'ont pas le protocole. Mais par contre, aujourd'hui, on est en train de réfléchir dans l'écosystème Cosmos à faire en sorte que d'autres blockchains intègrent ce protocole pour qu'Ethereum puisse communiquer avec Cosmos, puisse communiquer avec la keychain, puisse communiquer avec... Et du coup, ça en fait, pour nous, c'est une thèse d'investissement qui est très très forte et on pense que c'est un écosystème qui va vachement se développer dans le futur. Je ne pense pas qu'il y ait une compétition entre l'écosystème Cosmos et Ethereum, mais je pense que c'est un écosystème qui va vachement se développer et c'est pour ça que c'est le premier produit qu'on a lancé. Ok, donc revenons à un niveau beaucoup plus bas d'expertise. Non, mais on reviendra, on fait des sauts de plus, tu le comprends. Moi, en gros, mon niveau est celui d'une partie, pas tous, parce que j'ai des auditeurs qui sont beaucoup plus qualités que moi, tu en fais partie d'ailleurs, je crois, mais sur au moins la partie crypto, moi, mon niveau, c'est que j'investis dans du Cardano, non, voilà, je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, j'en ai un peu, j'en ai pas beaucoup, j'ai du Bitcoin, de l'Ether et une autre, la troisième, Tezos, et voilà, et puis, je crois que c'est tout, c'est Tezos sur lequel il y a pas mal de NFT dans l'art et tout ça. Et en plus, c'est français. Voilà, bon, on peut dire plus ou moins. Donc, en gros, j'ai 4-5 cryptos, j'ai quelques NFT, mais pas beaucoup, et j'ai regardé tout ça. Alors, le truc que je fais bien, c'est qu'il y en a quand même une bonne partie que je... Moi, je passe par Coinbase, même si j'ai l'impression que... Tu te fais plus en FISE. Je me fais plus en FISE et que je passe par Binance, je crois, c'est ça, plutôt. Je ne sais pas pourquoi, mais l'onboarding de Binance m'a saoulé, donc il va falloir que je... Ça fait longtemps que je le fais, mes flemmes, tu vois, donc je ne l'ai pas fait. Mais en revanche, je les ai pas mal, on dit comment, sous custody, enfin, je les ai, moi, mis sur mon wallet, sur mes wallets, alors le Coinbase wallet, mais qui est un wallet sourire, enfin, avec mes mots qui n'appartient pas à Coinbase. Et donc, du coup, si Coinbase s'effondre, ben moi, ça ne me fait pas trop bouger, même si, évidemment, ça fait bouger tellement l'écosystème que quand FTX s'est effondré, ça m'a fait bouger quand même, mais soyons honnêtes. Donc, moi, je suis dans tout ça, je regarde, de près de loin, ce que j'ai vu, en fait, ces derniers mois, c'était assez intéressant, c'est que j'ai continué à acheter, fidèle à mon dollar cost averaging. Très bien. Donc, j'ai acheté, et puis acheté, enfin, je suis plutôt dans les ordres de 50 euros par semaine, tu vois. C'est très, très bien. Voilà, j'ai continué, continué, puis ça baissait, j'ai continué, continué, continué. Puis en fait, quand c'est remonté, alors c'est remonté de 16 à 22, je ne sais pas, là, ça a redescendu un peu, mais enfin, au moment où on enregistre, on est dans ces eaux-là, 16 000 dollars. Mais quand même, moi, quand j'achetais, il y a des moments, j'achetais à 55, 60. Donc, du coup, en effet, quand ça descend, j'achète en proportion quatre fois plus d'Ether ou de Bitcoin que deux ans auparavant. Donc, quand ça remonte, ça remonte potentiellement sur cette partie, quatre fois plus fort, en tout cas. Donc là, j'ai vraiment senti le dollar cost averaging faire son effet. Absolument. Mais honnêtement, je suis quand même dubitatif dans tout ça. Est-ce que ça va remonter très fort ? Est-ce que, en fait, finalement, ça ne fait pas que remonter ? Après, je te laisse parler, mais je te balance tout d'un coup et puis tu vas pouvoir analyser ce que je t'ai dit ou me donner ton avis. Est-ce que ce n'est pas comme les marchés financiers, en fait ? Finalement, ils sont boules, le cas qui est presque au maximum de tous les temps. Donc, en fait, c'est remonté, il y a eu une grosse rupture de confiance, mais comme tout le reste, c'est remonté, on verrait contre tout, contre toute rationalité possible. J'en sais rien. Moi, je suis dubitatif, mais je me dis, tout ça, philosophiquement, ça me plaît. Tout ce qu'on raconte sur la blockchain, je trouve que c'est, au-delà d'être le turfu de manière que philosophique, je trouve ça smart et intéressant de supprimer un certain nombre d'intermédiaires. Je pense que certaines parties de la finance étaient parties trop loin dans certaines choses, même si maintenant, j'ai l'impression que dans les cryptos, ça part aussi très, très loin dans certaines choses aussi. Voilà, je t'ai balancé tout ça. Est-ce que tu peux me faire, moi, me donner ton avis là-dessus et quelque chose d'intelligible pour tout le monde ? En fait, mon avis, il est représenté par Club qu'on a lancé. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est très difficile de ne l'a... On l'a lancé en 2020. On l'a lancé fin 2020. Mais toi, t'es collé, t'as lancé ça aussi. T'es obligé d'avoir un avis... Enfin, t'es à fond dedans, t'es all-in toi, de toute façon. Non, mais c'est clair, on est très... All-in et pas all-in parce que... Déjà, en fait, il faut s'en rendre compte... T'as gardé un PEA. Obligé. Non, mais en fait, comme je l'ai dit au début, on fait du value investing. Donc, quand on parle de high risk, high yield, c'est pas que la crypto. Tu reviendras, value investing, c'est pas clair pour tout le monde. Value investing, ça veut dire que tu investis dans des entreprises qui créent de la valeur et tu évalues la valeur de l'entreprise en fonction de ses résultats et de ses objectifs et de comment elle crée. Donc, pas de bitcoin. Le bitcoin, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis contrariant sur le bitcoin parce que j'arrive pas à analyser en fait la valeur du bitcoin. C'est très difficile, c'est intangible. Par contre, quand je regarde... Comme l'or. Ouais, potentiellement, l'or effectivement. Mais quand on regarde l'Ether, on voit qu'il y a, je sais pas moi, 10 millions, 15 millions, 20 millions de dollars de frais de transaction payés tous les jours, la moitié est brûlée, c'est de la valeur. C'est de la valeur parce qu'il y a un service, il y a un usage, les gens payent pour ce service. Donc du coup, ça vaut le coup d'avoir de l'Ether. Et c'est pareil pour d'autres cryptos qu'on analyse et c'est pareil pour les entreprises. Et en fait, Club a été créé pour être cette réflexion de c'est quoi l'investissement ? Moi, je suis un grand fan de Warren Buffett, un très grand fan de Warren Buffett. Value investing, c'est lui. Parce que tout ce que tu contrôles quand tu investis dans quelque chose, c'est le prix auquel tu rentres. Et donc en fait, comment tu prices les startups dans lesquelles on investit ? Tu vois, par exemple, en 2022, on a fait quasiment aucun investissement parce que les valos étaient totalement déconnantes. On trouvait ça totalement hors de propos. Un mec arrive avec un deck, il te dit je lève à une valo de 25 millions. Ok, mais enfin, t'as rien fait pour l'instant. Si c'est Elon Musk, t'y vas. Non mais si c'est Elon, c'est du faux mot. Bien évidemment, tu vas faire confiance au fait que le gars en fait, il est capable de... En fait, je pense que la façon dont on investit et la façon dont on analyse les deals aujourd'hui devient plus qu'importante parce qu'on n'est plus dans un monde où les liquidités en fait, elles sont disponibles à plus savoir qu'en faire. Donc le value investing, en fait, c'est la philosophie de club. Donc nous, on sélectionne des opportunités en fonction de ça et même quand on propose de la crypto, on ne propose pas de la crypto en mode tiens Mathieu, investis dans de l'Ether, investis dans de Tezo, c'est bon. tes os là, tu les stakes ? Tu fais du rendement avec ? Non, je ne fais rien du tout. Non, tu ne fais rien du tout. Tu sais qu'en fait... Ça m'a fait peur, les rendements qui étaient affichés sur le stacking étaient trop élevés donc je me suis dit ça, ça ne me plaît pas, ça me fait peur. Mais j'ai eu tort. Mais tu vois, même tes Ethers peuvent générer un rendement. Si tu as une position longue sur des assets, il faut que tu bénéficies de l'inflation du protocole. Et donc nous, en fait, quand on propose des assets, on fait en sorte que technologiquement, le truc soit packagé pour que tu en tires un maximum de valeur. Et c'est ça qu'on fait chez Club, c'est qu'on fournit de l'intelligence, de la réflexion et de la technologie pour pouvoir déployer au mieux ce qu'on considère qui doit être 5% de ton portefeuille en tant qu'investisseur. C'est le high risk, high yield. Après, tu as les 95% autres qui sont du PEA, du stock market, du immobilier. Pas chez moi. Pas chez nous. Nous, aujourd'hui, on se focus sur cette classe d'actifs alternatifs. Donc c'est dans la catégorie tête brûlée. C'est ça. C'est ça. Tête brûlée, mais en bonne intelligence. Parce qu'il ne faut pas être tête brûlée tête brûlée dans ce type de produit. Il faut dérisquer un maximum les éléments à risque et donc réduire un maximum les risques qui ne sont pas liés à la valeur même de l'actif. Aujourd'hui, chez Club, par exemple, on a 520 membres qui ont un patrimoine global de 4 milliards et il y a eu plus de 25 millions d'euros qui ont été déployés soit avec nous, soit grâce à nous sur des produits qui ont été analysés et présentés. Et les gens sont très contents. Malgré le marché qui se casse la gueule parce que ce qui a été présenté et les logiques qui ont été présentées sont plus efficientes et en même temps, les gens comprennent. Quand tu investis sans comprendre et que ça se casse la gueule, en fait, tu t'énerves, tu ne comprends pas. Et c'est là où c'est hyper important, c'est que Club, c'est aussi beaucoup d'éducation et donc beaucoup de compréhension de pourquoi telle et telle opportunité, comment et comment ça fonctionne pour que les gens comprennent bien en détail. et c'est là où c'est intéressant. Je suis en train de télécharger l'appli parce que quand je veux avancer sur club.chi, il me dit qu'il faut aller sur l'appli donc je télécharge l'appli. Tout est mobile. Ok, en deux secondes, je fais une pause. Tu me dis c'est intéressant. Ce qui est compliqué, si tu me dis c'est là où je mets mes 5% de portefeuille le plus risqué mais que toi tu dérisques. moi je me dis finalement tu vois tant qu'à mettre ces 5%, j'ai envie de pouvoir faire un truc qui fait x20. C'est un peu comme la start-up dans laquelle tu as investi qui fait x100 ou quelque chose comme ça et te dire en fait bon c'est les 5%, je suis prêt à les perdre mais si je les gagne, je les gagne mais big time tu vois et là j'ai l'impression que tu dérises donc je me dis si je perds je perds parce que ce sera mes 5% mais si je gagne je vais gagner 6-7 enfin tu vois so what tu vois. bah au moins tu dors bien la nuit non mais parce que tes 5% mais à ce moment là on tombe de 50% ou 100% chez toi après c'est une question d'appétence au risque ce qui est intéressant c'est que dans la crypto tu sais que la volatilité dans ce secteur là il est de plus de 95% c'est un truc de malade et en fait tes 5% peuvent très rapidement devenir 20, 30, 40% et c'est là où il faut avoir une certaine rigueur de prendre ses profits pour pouvoir si tu le souhaites te renforcer sur tes positions high risk et c'est là en fait où ces produits là qu'on crée sont des produits qui sont qui intègrent déjà des notions de liquidation prise techniquement de façon totalement décentralisée tu prends des profits de façon hebdomadaire sur les rendements qui sont générés par tes assets c'est pour ça que je te parle de tes ethers et tes mes ethers et tout ça je peux les mettre sur club mes ethers je peux les apporter chez toi c'est comme ça alors on lance bientôt le produit qui permet de le faire sur les ethers en fait sur tout ce qui est bluechip crypto qui fait du staking parce que c'est totalement bon je vais y aller les gars alors sur tout ce qui est bluechip crypto qui fait du staking bon en fait il y a plusieurs protocoles donc on a le protocole proof of work que tu connais je sais que Fred en a parlé je rappelle donc ça veut dire selon des cryptos sur lesquels tiens j'ai mon lampe qui s'est allumé en utilisant club proof of work sont des cryptos qui font qui travaillent donc voilà alors non qui ne travaillent pas proof of work c'est la preuve de travail c'est comme le bitcoin pour pouvoir miner du bitcoin il te faut il te faut une usine et de l'énergie et cramer beaucoup d'énergie c'est pas à la portée de tout le monde tu peux pas générer du bitcoin tout ce que tu peux faire vraiment c'est acheter du bitcoin après il y a les proof of stake comme ether tezos et compagnie et là en fait tu stake tes tokens pourquoi ça s'appelle proof of stake c'est une preuve d'enjeu ça veut dire que quand tu mets à disposition tes tokens pour sécuriser la blockchain tu prends un risque si ton validateur il se comporte pas correctement tu te fais slasher tes tokens c'est pas donné à tout le monde de faire ça il faut faire attention c'est qui mon validateur ? pardon ? si ton validateur il se comporte mal c'est qui mon validateur ? c'est... sur Ethereum par exemple nous on travaille avec une super startup française qui s'appelle Kiln qui est montée par Laszlo dans laquelle on a investi aussi et qui cartonne et en fait eux ils accompagnent d'un point de vue technique la création de ces validateurs ok et donc eux c'est des professionnels et ils prennent une petite fille sur les rendements qui sont générés alors tout ça tu vois dans ce plus j'avance plus alors peut-être que c'est juste c'est plus petit mais plus j'avance dans cette réflexion et plus je vais chercher quelques mois après FTX tu vois tout ça plus je vois quand même qu'il y a un cumul de petits intermédiaires j'ai quand même un peu l'impression que dans une certaine mesure on reproduit un peu le monde physique qu'on accusait d'être trop intermédié enfin le monde hors crypto dans la crypto avec des tas de gens qui vont prendre des petites commissions à droite à gauche sur tout ce qui se fait et tout un waterfall comme on dit en anglais une fontaine une chaîne de valeur de gens qui prennent des petites commissions on n'y coupera pas on n'y coupera pas il y aura toujours des intermédiaires mais il y en aura beaucoup moins et ce sera transparent transparent et automatisé exactement totalement automatisé et transparent donc oui il y aura des intermédiaires nous-mêmes d'un point de vue technologique on est intermédiaires parce qu'on package des produits et derrière on s'appuie aussi sur des infrastructures techniques donc oui le staking tu pourras ramener tes Ethers chez nous et les mettre et en fait nous derrière d'un point de vue technologique boum ça fait le taf et tu génères du rendement sur tes Ethers je comprends et là en fait c'est en fonction de ton appétence au risque soit tu liquides régulièrement tes rendements soit tu les conserves et tu composes tes intérêts tu reproduis et tu remets etc etc l'idée c'est quand même d'avoir une approche qui est spécifique à ton appétence au risque donc idéalement par exemple j'ai investi un si au bout de quelques semaines six mois un an deux ans je réussis à récupérer mes un en plus et puis voilà je récupère mes un je laisse le 1 que j'ai gagné à travailler comme ça au moins j'aurais rien perdu c'est potentiellement l'idée exactement ça fait penser à des stratégies de casino ça quand même un peu tu vois au final de dire bon je mets tout sur le rouge si je gagne je récupère ma mise de départ et puis c'est jamais rassurant je pense que ça peut être un casino en fait avec une martingale non non mais en fait l'autre truc qui est intéressant quand même c'est de se dire que les raisons pour lesquelles on peut être là et pour lesquelles d'ailleurs ceux qui étaient là auparavant des profits qu'on ne reverra jamais enfin a priori c'est qu'on est quand même à la création de tout ça donc si tout ça se confirme ben c'est un peu comme si tu entrais en bourse en 1950 ou voilà tu te dis bon attends j'aurais dû y aller il y a 10 ans mais enfin si tu y allais il y a 50 ans et que tu avais mis 1000 balles a priori 50 ans plus tard tu t'es mis comme il fallait donc c'est un peu l'idée c'est de se dire ce sur quoi on mise potentiellement là dessus c'est de se dire on est au tout tout début de l'aventure c'est ça absolument et il y a toujours des opportunités naissantes tu vois par exemple nous notre job c'est de faire en sorte d'identifier les opportunités les bonnes équipes donc c'est un peu du VC dans la crypto on voit une nouvelle blockchain se lancer on voit est-ce qu'elle est pertinente est-ce que l'équipe est solide et tu rentres au tout début et quand tu rentres au tout début tu peux bénéficier de l'inflation qui est explosive au début et donc en fait tu te hedges potentiel du capital sur le court terme te couvres donc exactement tu te couvres en récupérant de l'inflation de ces assets et alors si je reviens sur FTX parce que bon là on en parle presque pas en fait comme si c'était rien passé qu'est-ce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir un peu les mouvements des gros acteurs parce qu'on voyait alors des gros acteurs traditionnels pardon on voyait des finalement Bank of America Goldman même des sociétés générales des français enfin qui commençaient à aller depuis 2020 on va dire et les confinements respectifs et cumulés on va dire à aller dans de la crypto avoir une forme de confiance etc de gros acteurs qui y allaient à coups de millions centaines de millions milliards peut-être dizaines de milliards pour certains tu te dis waouh tu vois comment il y en a si j'ai bien compris quand même pris un sacré coup de fusil voire de bazooka voire enfin voire petite mini bombe nucléaire enfin il y a des acteurs traditionnels si je ne m'abuse qui ont perdu des centaines de millions voire plus sur FTX bah d'ailleurs il y a la liste des créditeurs non censurés qui est sortie ouais et il y a des acteurs comme la société générale comme Disney comme qui avaient des fonds sur FTX mais quel montant ? alors ils n'ont pas mis les montants je crois ils n'ont pas mis les montants mais le montant global qu'il y avait sur FTX au moment où ils ont fermé je crois je crois que les liabilities c'était aux alentours de 8 à 10 milliards donc 8 à 10 milliards de pertes ouais et certains de ceux-là ils ne rentrent pas pour 100 000 balles de toute façon donc quand ils perdent c'est potentiellement des dizaines de millions je connais quelques personnes qui ont perdu qui ont laissé vraiment pas mal de plumes quelques millions quelques dizaines de millions et toutes ces personnes-là elles sont sorties parties ils ne se disent plus jamais ils reviennent enfin ils sont toujours là je veux dire les grands financiers mondiaux pour eux ça a été un coup d'arrêt et voilà ou écoute c'est comme en 2019-2020 ils disent c'est bon c'est plus la priorité tu sais le trading desk de Goldman Sachs en crypto il a fermé ouvert deux fois entre 2018 et aujourd'hui moi je pense généralement du coup ils ferment quand c'est au plus haut enfin au plus bas quand une fois que tu as été pris un gros bouillon et ils rouvrent quand c'est au plus haut quand ça commence à repartir non mais mais alors parlons de FTX parlons de FTX et parlons du vrai problème qui explique moi tout en fait c'est un maillage d'acteurs qui ont fait croire à des gens que quand ils mettaient de l'argent et de la crypto chez eux c'était de la finance décentralisée or ça n'était rien de tel c'était pas de la finance décentralisée avant FTX il y a eu quoi il y a eu Celsius avant Celsius il y a eu Terra Luna le crash certains disent d'ailleurs à l'époque on se doutait que c'était Alameda Research qui était derrière le crash de l'UST en collaboration avec Digital Currency Group c'est à dire qu'ils l'auraient provoqué oui d'accord pour gagner de l'argent pour gagner de l'argent pour dépouiller les gens il y avait 16 milliards qui étaient déposés en UST donc il y avait l'équivalent de valeur de 16 milliards en flotte sur le marché et plusieurs centaines de millions sur ce qu'on appelle des poules de liquidités pour ceux qui ne savent pas c'est quand les gens placent de l'argent sur un exchange décentralisé pour que les gens puissent échanger donc en fait toi tu mets à disposition du capital tu prends les transaction fees mais t'as mis à disposition ton capital et donc en fait sur une poule avec de l'UST il y a des gens qui se sont fait dépouiller donc on leur promettait on te promettait d'avoir un dollar contre une crypto et en fait tu te retrouves avec un truc qui ne vaut plus rien et en fait c'est des le stable coin c'est des traders qui ont activé la chute de Terra Luna de l'UST donc pour ceux qui ne savent pas vous pouvez regarder l'histoire est un peu longue mais voilà c'était un stable coin qui était censé être algorithmique ça ça a été le début de toute la catastrophe de l'écosystème crypto parce que un acteur comme Celsius bah en fait était surexposé sur de la DeFi et n'avait aucun 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 risk control en gros quand tu déposais de l'argent chez Celsius ils te disaient on te rémunère 8% par an fais nous confiance et eux ils jouaient avec l'argent comme si les arbres montaient au ciel leur problème si j'ai bien compris c'est que la plupart ils ne mettaient pas leur en fait quand ils achetaient des cryptos par exemple chez FTX ou chez enfin donc toutes ces choses là ils ne mettaient pas ils ne le remettaient pas sur leur wallet physique ils le laissaient sur leur compte FTX mais tu sais pourquoi ils le laissaient sur leur compte FTX donc ils n'étaient pas vraiment on-chain sur la blockchain il était sur le wallet on-chain de FTX mais pourquoi les gens faisaient ça ? parce que FTX leur promet un rendement à 8% parce que Celsius leur promet un rendement à 8 plus 2% parce que Nexo par an par an parce que en temps c'était par mois ce genre de truc ok ça dépend des cryptos mais parce que Nexo par exemple c'est une autre plateforme qui fait ça promet un rendement à 8% par an sur du stable sur du stable à l'époque il y avait des taux négatifs donc on te dit de toute façon ce sera lié au dollar et en plus je te garantis 8% donc tout est garanti exactement t'es refait c'est bien et en fait tout s'écroule exactement mais alors quand est-ce que ok pardon pourquoi mais quand est-ce que je crois ma question d'après c'est quand est-ce que je crois que c'est garanti vraiment et comment je le sais déjà rien n'est garanti ça il faut un acteur qui te dit un acteur centralisé qui te dit je te fais 8% garantie sur ton stable coin c'est pas possible battre il y a toujours des risques ok et en fait s'ils n'expliquent pas comment ils obtiennent ce rendement c'est que il y a des magouilles derrière ok ça veut dire qu'ils jouent au cow-boy il y a des stratégies qui font du 10-11% annuel mais pendant une courte période de temps pendant un à deux mois parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la petite technique la bonne poule de liquidité là où il y a du volume mais ça dure un à deux mois et après il faut qu'il trouve une autre stratégie mais il faut qu'il la décrive sa stratégie parce que sinon moi je ne vais pas y croire et donc en fait dans la finance décentralisée c'est possible d'aller chercher ses rendements sauf que au bout d'un moment les gars en fait ils en avaient marre de faire de la DeFi et du coup qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils allaient voir un acteur qui s'appelle Genesis qui est une filiale de DCG donc Digital Currency Group qui est potentiellement un des complices de la chute de l'UST et en fait ils prêtaient de l'argent à Genesis et Genesis leur disait t'inquiète je te rendrai ton argent et je te file 8% ou 10% ou 12% par an parce que tu me prêtes de l'argent et en fait c'est des prêts non collatéralisés donc c'est à l'encontre totale de la DeFi en fait là-dessus c'est-à-dire que tu prends 100 tu dis je t'aurai 8% par an pendant X années sauf qu'au bout de 4 ans t'as plus d'argent donc en fait t'es 8% par an ouais mais tu sais ce qu'il se dit il se dit que ces mecs-là de Genesis quand ils prenaient l'argent qu'est-ce qu'ils faisaient ? en fait ils pumpaient le bitcoin parce que Digital Currency Group je sais pas ce que ça veut dire pumper le bitcoin ils achetaient du bitcoin en faisant du levier massif pour faire augmenter sa valeur ok pourquoi ils font augmenter sa valeur ? tout simplement parce que la maison mère a énormément de bitcoin ok et la maison mère gagne de l'argent en management fees sur la valeur du bitcoin donc en fait ils ont dit aux gens au retail à travers des Celsius des BlockFi donnez-nous la liquidité de vos clients nous on vous rémunère 10% vous allez pouvoir donner 8% à vos clients vous gardez 2% en marge et puis voilà et en fait ça ça n'est pas de la DeFi c'est comme si je venais ton entreprise Coda Vostra j'arrive je dis prête-moi de l'argent je te donne 8% t'inquiète regarde j'ai un bon bilan machin tu le fais ? non tu vas pas le faire tu me connais pas et t'as aucune garantie tu vois ce que je veux dire ? je vois je vois mais alors ce qui est compliqué aujourd'hui c'est que finalement il n'y a pas encore complètement d'institution tu vois quand je alors je vois qu'Owen fait ses efforts il met des petites lunettes il va se marrer s'il écoute ça il a souvent plus en plus une chemise etc mais il y a quand même un univers toi t'arrives c'est pas pour afficher que je dis ça c'est plus pour il y a un univers quand tout à l'heure tu me montres ton site qui est pas club je parle de l'autre qui permettait de voir ultra sound par exemple tu vois il y a un univers graphique très geekos de la crypto etc et dans l'absolu en fait qui est super travaillé finalement qui coûte cher en plus parce que graphiquement ce sont des choses qui sont faites voilà et en fait tu vois dans la dans la finance traditionnelle on a un univers très froid très établi très clair on met des cravates on fait des choses etc ça veut pas dire qu'on peut avoir plus confiance là dedans mais ce qui est pas facile c'est que t'as quand même déjà des institutions établies on a parlé de Goldman on parle de Société Générale on parle de BNP finalement tu te dis avec toutes ces personnes là de temps en temps au moins j'ai un truc qui est sûr c'est que je vais pas me retrouver à poil bah t'es pas sûr t'es pas sûr tout ce que je t'ai décrit là qu'on fait les genesis machin c'est ce qui se passe vraiment dans la finance traditionnelle c'est juste que c'est too big to fail et que un état une banque centrale ne laissera jamais tomber un acteur sauf si elle le décide comme ce qui s'est passé avec Lehman Brothers Lehman Brothers se sont dit sacrifions les le mec là je crois que c'était Paul Carlson ou un truc il détestait le CEO de Lehman Brothers c'était vraiment un titu personaé c'était je veux qu'il crève il a laissé crever Lehman Brothers ce qui a été massif et puis après il y a eu des effets des ripple effects tu vois et en fait ils ont sauvé le reste ils ont laissé Lehman mourir mais j'ai envie de te dire too big to fail fine ça me va je veux dire à la limite moi je préfère être chez BNPSG too big to fail et laisser tout mon argent là dessus que chez WZSTX tu vois qui n'est pas too big to fail et puis qui fait des choses très obscures et que je ne sais pas en fait c'est là où je reviens sur cette question fondamentale de où je vais comment parce que même moi qui ai envie tu le sens tu vois c'est unclear tu vois c'est pas clair mais parce que c'est très technologique en fait je pense que les acteurs traditionnels de la finance risquent de louper le coche parce que dans leur ADN il n'y a pas la tech je pense que BlackRock potentiellement seront des grands acteurs de des plus gros fonds ouais eux sur la blockchain et la décentralisation ils y croient et je pense à être un des plus gros acteurs qui risquent de pousser la technologie là où elle doit aller et et effectivement je pense que les autres acteurs traditionnels risquent de louper le coche parce que c'est de la tech et c'est pour ça qu'aujourd'hui aujourd'hui on est vraiment très early c'est comme si tu disais c'est à l'époque d'internet où on faisait du TCP IP et c'était par ligne de commande pour se connecter et donc c'est ça c'est des années 80 90 il n'y a que les quelques petits initiés qui savent coder qui savent faire ci ça ça qui arrivent à communiquer sur des newsgroups en fait c'est la même chose sauf qu'on est dans une période où tout le monde est interconnecté donc en fait à l'époque où c'était quelques dizaines de milliers de personnes là c'est quelques dizaines de millions ou centaines de millions de personnes non mais moi pour revenir sur le point de vue opposé à ce que je viens de dire aussi ce en quoi je crois ce sont les fondamentaux c'est à dire le fait de pouvoir dire tu vois cet objet physique ou virtuel cette oeuvre d'art physique ou virtuelle cette voiture physique ou virtuelle d'ailleurs cette immeuble cette casquette peu importe elle t'appartient elle t'appartient et tout est je prends la casquette on en parlait avant l'épisode de Génération It Yourself que j'offre à chacun de mes invités je leur offre parce qu'ils sont venus sur Génération It Yourself et ça c'est irrévocable je leur ai offert elle existe si tu perds la casquette je t'en donne une nouvelle parce que en fait l'objet c'est plus le certificat de propriété qui compte que la casquette en elle même c'est un peu comme on en parlait ici mais avec la patronne de Magnum Photo finalement c'est plus la propriété de la photo que le tirage qui compte c'est la propriété voilà ce que tu peux faire éventuellement c'est le revendre alors bon si tu revends un passage de Génération It Yourself à quelqu'un d'autre t'auras les droits qui vont autour pourquoi pas si ça te donne des autorisations c'est comme un crypto punk en fait qui te donne accès à un club bon bah si tu veux accéder au club des gens qui sont venus sur Génération It Yourself pourquoi pas j'y avais pas enfin j'y avais pensé pour ceux qui sont qui sont plus en vie il y en a pas beaucoup mais il y en a deux voilà donc tout ça j'y crois en fait et cette certification donc le côté outil ok ce qui est difficile pour moi c'est de voir un peu la mais c'est lié en fait plus on rapproche ces deux mondes plus on voit qu'en fait s'il y a un vrai usage et une vraie utilisation bon les scandales FTX font quand même du mal au truc parce que parce qu'il y a des gens qui perdent et des gens qui perdent confiance mais à la fin on va le rapprocher bah en fait ça met en exergue ce qu'est vraiment la blockchain et ce que n'est pas la blockchain FTX c'était un acteur centralisé qui disait aux gens venez faire de la DeFi qui ne faisait absolument pas de la DeFi et qui jouait avec l'argent les dépôts des gens point alors comment je sais que quelqu'un fait de la DeFi et bah en fait c'est juste sur la sur les dires des autres moi je crois en fait c'est sûr que la cred elle vient de toi elle vient d'Owen elle vient de Jean-Marc t'en parlais tout à l'heure ou de plein de gens qui viennent ici quand on me dit ce projet il est bien et que vous avez l'air en fait moi c'est un peu plus ça c'est une sorte de bouche à oreille que j'essaye d'amplifier sur la martingale mais mais c'est quand même toujours un peu bah en fait c'est l'auditabilité en fait ce qui est intéressant d'ailleurs ce qui a permis de faire tomber FTX aussi vite c'est grâce à la blockchain parce que dès qu'il y a eu l'article sur Coindesk qui disait c'est bizarre la balance sheet de Alameda et de FTX dès que ça est sorti il y a des gars des indépendants qui sont partis farfouiller la blockchain et se sont dit ah ouais c'est chaud on dirait qu'il se passe des trucs bizarres et ça ça a accéléré la chute donc ils peuvent voir des transactions bizarres des choses qui partent alors que ça devrait pas partir des choses exactement et donc la blockchain au moins a eu ce rôle de whistleblower en disant bah étant auditable et non impossible de la contrefaire bah en fait des indépendants toi moi on pourrait le faire après faut être un peu technicien faut faire du data mining et de la data vise souvent c'est de la data vise parce que tu vois les wallets tu vois les montants tu vois ce qui se passe et tu arrives à dire ah oui sur la balance sheet ils disent temps mais en fait en réalité ils ont temps ce n'est pas normal il y a un problème ça aujourd'hui c'est l'usage faire tomber les fraudes je pense vraiment sincèrement je pense que le rôle du régulateur aujourd'hui c'est de mettre en place les bonnes normes d'audit sur la DeFi parce que le régulateur à l'époque il protégeait en disant voilà vous devez avoir les capitaux propres nécessaires on fait des audits trimestriels avec un auditeur indépendant mazard kpmg ou autre aujourd'hui en fait la blockchain fait ce job là donc ça veut dire qu'il faudrait que le régulateur dise vous faites de la DeFi vous voulez vraiment faire de la DeFi ben en fait voilà les règles voilà comment les gens doivent pouvoir vérifier par eux-mêmes sans avoir à passer par un technicien ou un expert pour faire le whistleblower et avoir une page tu pourrais avoir une page avec les wallets et les fonds propres et tout ce qui est déployé et pouvoir checker en un instant que ce que tu détiens sur cette plateforme correspond vraiment à ce qu'il y a sur la blockchain ce travail n'a pas encore été fait écoute ça me semble intéressant je t'écoutais et je me disais finalement tu vois l'année dernière t'as des scandales comme Orpea Orpea ils sont cotés les gendarmes et les marchés font tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils peuvent pour voilà elle est cotée de manière financière très bien mais l'exploitation du truc derrière est faite de manière chaotique autant au minimum chaotique ou scandaleuse je veux dire donc finalement ça reste aussi que des apports techniques autour donc qui me font quand même vraiment moi avoir beaucoup d'espoir et de croyance en tout ça donc toi tu dis pour finir là dessus les gros acteurs internationaux alors des Black Rock ça c'est vrai que c'est rassurant toujours les autres ils sont il y en a une partie qui sont reparties qui vont pas revenir tout de suite mais qui vont revenir ils vont revenir parce qu'ils vont voir le truc passer et ils vont se dire on peut pas ok il y a eu le scandale mais je pense qu'en fait on apprend en trébuchant mais à une vitesse quand même beaucoup plus soutenue et c'est tellement technique Mathieu qu'en fait ils ont du mal à comprendre qu'est-ce qui a foiré et ça nécessite du temps et de l'éducation et je pense que c'est notre job nous qui comprenons et qui avons envie de faire les choses correctement bah d'éduquer sur cet aspect là alors c'est vrai malheureusement je suis désolé j'utilise beaucoup de termes techniques c'est un de mes problèmes je suis là pour te remettre les pieds sur terre ouais mais non vas-y non mais c'est c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Club c'est l'éducation comme je l'ai dit mais aussi construire ce qu'on considère être les bonnes choses à construire pour le bien de cet écosystème alors je vais te poser 2-3 questions pour finir cet épisode justement sur ce que tu fais sur Club sur où est-ce que je contacte où est-ce qu'on te contacte toi où on te suit LinkedIn LinkedIn ailleurs ouais ouais donc je mettrai le lien Reda B-R-E-I-L-I B-E-2-R-E-H-I-L-I Reda R-E-D-A voilà donc sur LinkedIn je mettrai tous les liens sur l'épisode évidemment et puis Club Bykey Club avec un K Bykey Si je devais te demander je peux pas te dire à acheter mais tu vois tu m'as dit Tezos t'aime pas non pardon j'ai dit Cardano t'aime pas si je te demandais pourquoi t'aimes pas Cardano ? bah bah y'a rien c'est de la confiance c'est de la religion c'est de la religion y'a un gourou derrière et puis et ta religion toi non mais les cryptos que tu me dirais de regarder en ce moment Ether ça semble assez pour moi Ether c'est ce qu'on appelle un blue chip par son usage et par son economics tu vois ce token economics après je regarde beaucoup Cosmos Cosmos avec un K aussi ? non avec un C C-O-S-M-O-S l'écosystème d'ailleurs on a lancé un produit qui permet de s'exposer de façon diversifiée aux meilleurs produits qu'on a considéré être les meilleurs produits Cosmos qu'on a noté analysé en qualitatif et en quantitatif on a une note de 85 pages dessus pour investir dans tous les produits que vous préférez dans la blockchain Cosmos exactement après c'est un produit aussi qui est décentralisé donc les gens si la communauté souhaite ajouter d'autres produits ils le peuvent via la gouvernance donc il y a Cosmos il y a Ether moi j'aime bien il y a un layer c'est très technologique c'est ZK Rollup c'est Starkware ZK Rollup c'est des surcouches à Ethereum en Zero Knowledge en gros ça permet de sécuriser les transactions sans avoir à faire toutes les transactions sur Ethereum mais juste à faire ce qu'on appelle du settlement ponctuel donc l'information elle est settled sur la blockchain donc en fait c'est une innovation technologique de dingue et Starkware pour moi c'est un très bon écosystème à regarder je ne vais pas demander de m'expliquer tout ça mais j'ai compris vaguement on le sait tellement de ponctuel écoute très clair donc Ether Cosmos ZK Rollup on va mettre les liens aussi Starkware Starkware en deux secondes donc Club by She by Key pardon du coup j'ai envie de dire She mais Club by Key tu m'as dit tout à l'heure Owen est membre il faut être membre en fait comment ça se passe il faut être accepté alors Club on a un questionnaire à l'entrée donc c'est une candidature et en fait on essaie juste de comprendre le profil de la personne donc c'est pas une question de patrimoine ou autre mais c'est une question de compréhension du risque et des types de produits qui sont disponibles chez Club et on parle presque avec tout le monde pour savoir s'ils sont faits pour entrer dans Club d'ailleurs pour la Martingale on a fait un code Martingale qui permet d'avoir un bonus de 5% à l'entrée de Club sur les keys donc qui sont achetés pour rejoindre Club et aussi être traité en vitesse parce qu'en fait on a quand même une liste d'attente pas mal de gens qui soumettent et donc en fait s'ils rentrent le code Martingale M-A-R-T-I-N-G-A-L-E ils seront traités en priorité D'accord et donc je m'inscris à Club je peux investir chez toi vous vous allez réinvestir cet argent selon vos principes ou je peux l'orienter moi je peux faire des choses Tu orientes 100% orienté donc présent des opportunités et c'est le membre qui décide de déployer ou non sur les opportunités en question pareil par exemple sur le produit d'index tu peux te positionner dessus et puis en fait c'est toi qui décides si tu rentres sur ce produit ou pas Ok je précise que un je ne touche rien sur tout ça tu peux le confirmer vous pouvez y aller deux je ne recommande rien du tout moi je pense que vous savez que c'est très risqué je sais que Reda a des bonnes recos et puis quand même un bon knowledge et puis voilà il a fait des choses par son passé donc vous pouvez regarder sur son LinkedIn etc ajoutez-le parlez avec eux rassurez-vous si besoin Non mais c'est très important de dire que les investissements surtout ces investissements les produits qui sont dans Club sont très risqués Ouais et donc vraiment c'est pour ça qu'on fait une sélection on ne va pas prendre quelqu'un qui dit bah moi j'ai 400 000 euros de patrimoine j'ai envie de tout mettre chez toi non ça ne marche pas donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a cette candidature et d'ailleurs le NPS on a un NPS incroyable Net Promoter Score Net Promoter Score on a un NPS de 90 au global on a un churn de moins de 1% mais tout simplement parce que les gens qui rentrent dans Club comprennent très bien quels sont les produits qui sont disponibles ok bah écoutez moi je vais faire le KYC comme on dit je vais aller remplir tout ça pour voir comment rentrer ce que je vous recommande moi juste c'est d'aller regarder télécharger de voir parce que je pense qu'il faut être curieux dans nos univers dans ces univers là en l'occurrence si vous allez mettre 10 balles ou 20 balles je sais pas il y a un minimum d'ailleurs ou ? bah en fait il y a il y a des fils en fait c'est ça le premier investissement qu'on fait quand on rejoint Club c'est d'acheter des keys parce qu'en fait on on en a pas parlé dans ce podcast mais moi je suis un promoteur de ce que j'appelle le stakeholder capitalism ça veut dire que tu crées de la valeur et tu partages la valeur avec les gens qui ont participé à créer cette valeur oui donc en fait le key qui est ce crypto asset qu'on a créé ça permet de définir ton rang dans Club on a en fait 4 rangs d'ailleurs le premier n'est plus disponible parce qu'il est sold out premium, titanium, black, black elite en fonction du nombre de keys que tu détiens ok et donc en fait ça va de 10 000 à 500 000 keys et donc le coût c'est d'investir sur ce produit là donc le key pour pouvoir rejoindre le club ok et je peux rentrer et sortir quand je veux sur tout ça et ça a des coûts quand je rentre et quand je sors des gas fees ou des frais d'entrée des frais de sortie c'est juste une frais de marché si par exemple tu souhaites vendre tes keys et que le marché est à la baisse ou alors qu'il y a peu de liquidité en fait tu vas avoir un petit slippage mais ce sont pas des frais à proprement parler parce qu'on ne prend pas de frais sur ces trucs là et toi tu gagnes ton argent où ? et bien en fait nous on gagne de l'argent de 3 façons différentes donc il y a un abonnement pour rejoindre Club on a aussi des commissions sur les rendements qui sont très transparentes en fait on prend entre 2 et 15% de commission en fonction de ton rang donc si t'es black elite on te prend que 2% de commission ok sur mes rendements donc si je gagne si tu gagnes si je perds tu ne me prends pas 2% de ce que je perds si tu perds déjà on ne prend pas de par exemple sur le produit Cosmoscore ok on ne prend pas de commission sur la performance de ton capital ok on ne prend que sur les rendements qui sont générés toutes les semaines et donc en fait si t'es premium on prend 15% si t'es black elite on prend 2% donc en fait il y a un alignement des intérêts entre les membres de club et club oui je te challenge mais dans une certaine mesure c'est un peu comme ce que je disais Anthony Bourbon sur Blast c'est à dire que toi si tu prends des frais donc un abonnement bon ben là il n'y a pas d'abonnement d'alignement d'intérêt sauf qu'il faut bien que tu fasses ton job et c'est normal il faut être payé pour ces choses et si tu prends l'équivalent d'un caride donc caride intéresse tu gagnes de l'argent si je gagne mais toi tu ne mises pas aussi donc alors si nous on investit en fait dans toutes les opportunités qu'on présente il n'y a pas une opportunité où on n'a pas nous mis un ticket dedans très bien c'est hyper important tout dépend de la taille du ticket c'est toujours pareil mais en effet absolument ok et la troisième manière de gagner de l'argent tu m'as dit là j'en ai deux alors oui la troisième ben en fait le key a une inflation donc quand toi tu as des keys tu les bloques c'est nous qui prenons l'inflation des keys ok voilà très bien donc en fait tu fais un arbitrage entre le revenu de l'inflation lié au key et les revenus futurs de la performance des investissements que tu fais via club et ces investissements sont faits dans des projets monde réel généralement in fine il y a pas mal de projets monde réel là on a une super boîte qui va être présentée qui s'appelle Trancher c'est une néo-boulangerie je ne sais pas si tu as vu passer le dossier non très très belle boîte deux super entrepreneurs qu'on accompagne et aussi de la crypto des produits structurés mais intelligemment on ne peut pas te dire achète du bitcoin achète de l'ether on va te packager un truc technologiquement parlant décentralisé comme ça tu n'as pas à nous faire confiance et derrière en fait tu as un produit intelligent qui te fait du rendement ok j'allais dire très clair mais tout est à peu près clair n'exagérons pas j'essaie de ne pas exagérer je te remercie pour tout ça moi ce que j'en retire c'est que c'est que tout l'univers crypto ne s'est pas effondré après FTX que comme le reste de l'univers de l'investissement on est dans des zones en autres roules mais que peut-être là il y a un avenir plus radieux si justement il ne faudrait pas qu'il y ait 2 et 3 enfin FTX 2 et 3 il y aura probablement d'autres petits événements comme ça mais comme tout nouveau marché tout nouvelle typologie de certification de bourse de choses comme ça il y a des gens qui sur les bords en abusent et tirent un peu la couverture des gens malhonnêtes probablement généralement je pense que avoir un FTX BIS je pense que ce sera difficile parce que les gens ont compris je pense que les gens comprennent maintenant ce qu'il en est et notamment encore une fois mettez si vous comprenez vos cryptos et tout ça sur des wallets un ledger un ledger etc mais faites l'effort de ne pas laisser sur Binance sur Coinbase renvoyer sur votre wallet à chaque fois on-chain absolument absolument et ça en fait c'est d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelques années il y avait je sais plus comment ça s'appelle quel titre ça avait c'était Private Key Days où en fait en gros tout le monde devait sortir au même moment ses fonds des exchanges pour stress tester les exchanges ok c'était tous les ans à la même date énorme et en fait tout le monde devait sortir tous ses fonds pour stress tester les exchanges ça s'est pas fait l'année dernière mais c'est l'euphorie en fait mais c'est une question d'euphorie ok merci Reda on te suit sur LinkedIn donc Reda Béréili et puis et puis on va tous tester Club by Key voilà on s'inscrit au moins on regarde l'app et puis on suit tout ça merci mille merci pour ces échanges transparents et puis à vous tous merci pour votre fidélité j'espère qu'on n'est pas allé trop loin trop technique et puis voilà vous voyez que moi je progresse j'espère avec vous aussi épisode après épisode il y a encore des trucs sur lesquels je sais ou je sens que je suis à la ramasse mais j'ai besoin de voilà de de clarifier tout ça et comme je fais pas ça comme beaucoup d'entre vous à temps plein aussi de savoir sur qui et sur quoi me reposer donc c'est toujours cool d'avoir des acteurs comme Reda qui sont là dedans depuis longtemps je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine partagez ces épisodes de la martingale n'oubliez pas abonnez-vous à la newsletter ici et sur Génération de Turself aussi j'en ai deux newsletters elles sont cool une qui est hebdomadaire une qui est bimensuelle et puis et puis bah voilà je vous dis à la semaine prochaine bisous salut merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io si vous trouvez 5 petites minutes je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements ce podcast est produit par Cosa Vostra une agence conseil tech et créative qui accompagnent ses clients dans leur stratégie digitale j'aime beaucoup Cosa Vostra si vous le savez bien et donc on vous aide à gagner en visibilité en singularité en efficacité contactez-nous on va faire de votre strat digitale un truc incroyable je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode